Yo tout le monde, bienvenue sur DB Time, une nouvelle vidéo sur Dragon Ball ! Aujourd'hui on va parler de Dragon Ball Z Kakarot, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé sur la chaîne à propos d'un DLC qui est sorti. Un DLC, pourquoi un DLC ? C'est qu'est-ce qu'on a fait ? Alors, paraît-il qu'on avait le jeu, il paraît, il paraît qu'on a fait des vidéos sur le jeu et il est vrai qu'après moult péripéties, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on pourrait pas le mettre à jour ce jeu ? Et figurez-vous qu'on a effectivement mis à jour ce jeu et qu'on a eu accès donc au nouveau DLC qui s'intitule Un Nouveau Pouvoir S'Éveille et qui met l'accent sur Battle of Gods. Voilà, pour faire un résumé de ce que vous pouvez attendre de ce DLC. Ouais, grosso modo, c'est l'arc du dieu de la destruction Beerus, comme il s'appelle dans le manga, ou Battle of Gods si vous préférez le film, sauf que c'est pas ça. C'est-à-dire que là, on vient de vous teaser quand même que c'est ces arcs-là, donc vous vous attendez à voir Beerus débarquer sur Terre, parce qu'il a fait ce rêve prémonitoire, vous savez, avec le poisson oracle, et il veut affronter le Super Saiyan God, appelé Super Saiyan Divin dans l'AVF, et puis il rencontre son Goku, et puis Goku, il se trouve qu'il n'est pas à la hauteur, mais grâce à l'alliance de 5 autres Saiyans, il va pouvoir devenir ce Super Saiyan God. Et bien pas du tout. Elle a pas du tout. C'est pas ça du tout, le scénario c'est pas ça. Moi je m'étais dit, bah c'est bien, on va partir à la recherche des Dragon Ball, à la limite, on va au Kishenlon, Shenlon il va nous dire, « Ouais, si tu veux te transformer, faut que j'ai sa vie, oh, mais non, on arrive, et on nous dit, « Ouais, salut, en fait, je m'appelle Louis, c'est tout, y'a Beerus qui est avec moi et tout, et en fait, vous êtes pas assez puissants, les deux là, on peut être de la merde et tout, donc on va s'entraîner. » On s'est dit, bon, bah ok, soit, on va s'entraîner, du coup, on va faire ce qu'il faut. Et il s'avère que cette première partie, donc on va bien vous expliquer en quoi et comment elle est décomposée pour que vous compreniez, je pense, la logique de Bandai Namco à ce sujet, et bien c'est beaucoup d'entraînement en fait. C'est presque que de l'entraînement en fait. C'est de l'entraînement. C'est en fait ce DLC, globalement, cette première partie de DLC, parce que c'est la partie 1 qui est sortie il y a moins d'une semaine, la partie 2 sortira plus tard et ça sera véritablement un scénario, un scénario original de Battle of Gods, mais là, cette première partie, c'est que de l'entraînement. C'est-à-dire, tu te farms, voilà, tu te fight, tu farms, tu te fight, tu farms, c'est que ça, et on va vous lire du coup l'interview du producteur Ryosuke Hara, qui travaille à Bandai Namco au Japon, qui nous en dit plus au sujet de ses DLC. Ouais, alors, il nous dit « Bonjour tout le monde, je suis Ryosuke Hara, lead producer sur Dragon Ball Z Kakarot. » Merci d'avoir soutenu le jeu jusqu'ici. Nous sommes heureux de vous annoncer l'arrivée imminente d'un nouveau contenu qui comporte un combat de boss et qui affrontera les joueurs à Byrus et leur fera rencontrer. Oui, ces deux personnages issus du film Dragon Ball Z Battle of Gods. Donc, je veux juste compléter sur cette dernière phrase, c'est bien Dragon Ball Z Battle of Gods, puisque j'ai lu un peu, si elle a, ouais, je comprends pas, pourquoi c'est pas Dragon Ball Super, machin, etc. Le premier film de 2013 s'intitule bien Dragon Ball Z Battle of Gods. Donc, jusque maintenant, on n'est pas en dehors des clous. Ouais, et d'ailleurs, même s'ils font l'arc de la résurrection de F, ça sera aussi Dragon Ball Z. Parce que le film s'appelle Dragon Ball Z. La résurrection F, Katsuno F, qui est sortie en 2015, avant même la série Dragon Ball Super. Le film était sorti au mois d'avril, et la série Dragon Ball Super avait débarqué en juillet. Donc, Dragon Ball Super n'existait pas encore quand il y a eu Battle of Gods et la résurrection de F. Voilà. Ensuite, il nous dit, ce DLC est le premier épisode de combat de boss accessible aux détenteurs du Season Pass. Ce Season Pass inclut deux combats de boss et un scénario additionnel. En termes de durée, chaque combat de boss dure autant que si plusieurs histoires secondaires étaient mélangées entre elles. Quant au scénario additionnel, il correspond à la durée d'une histoire principale, comme celle de Frieza ou des Saiyans. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on va avoir un deuxième scénario beaucoup plus long, comme les arcs Frieza-Saiyan, qui sont quand même longs dans le jeu. Ouais, alors, est-ce que... Je sais pas trop, en fait. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont remettre vraiment l'histoire de Battle of Gods ? Et dans ce cas, je vois... C'est un peu bizarre d'avoir commencé... Ça n'aura aucun intérêt, oui. Ouais. Parce qu'on va en parler, c'est une review, et du coup, on va parler de ce qu'on a pensé de ce DLC. On peut m'en parler maintenant, si on a fini avec Lio Skira, là. Il en reste un peu. Il dit quoi ? Ce premier combat, t'as l'opportunité d'affronter des puissances. On l'a vu, on va en parler. Gardez à l'esprit que cet épisode du DLC ne suit pas l'histoire du film. Il a une histoire qui lui est propre, et il sera essentiellement focalisé sur le gameplay en combat. Voilà, donc ça nous donne un peu... Voilà, nickel. C'est parfait pour la transition. Effectivement, ce premier DLC, c'est de l'entraînement. En fait, comme les entraînements que vous avez quand vous allez voir numéro 21 à Capsule Corporation dans le jeu, elle vous propose d'affronter la simulation de Bonu qui a été recréée. Vous savez, ce personnage qui faisait partie de l'escanon spécial Ginyu. Là, c'est pareil, c'est qu'on affronte ou Whis ou Beerus. Et il nous donne des bonus qui nous permettent de progresser beaucoup plus rapidement. Sachez également que ce DLC peut être accessible, même si vous n'avez pas encore commencé le jeu. C'est-à-dire que si vous avez acheté le jeu en version collector ou en version season pass ou que vous avez acheté même le season pass à part, vous pouvez directement jouer à Battle of Gods et monter de niveau de malade. Et vous débloquez également les formes de... Enfin, les formes. Le Kaioken est débloquable comme une... C'est une technique, mais il est dans le même slot que les transformations. Donc le Kaioken, le Super Saiyan, le Super Saiyan 2, le Super Saiyan 3 pour Goku et ensuite le Super Saiyan God. Ouais, et du coup, ils nous disent que grâce à cette... On va dire... Permission, je vais appeler ça comme ça puisque je vous donnerai mon avis après, eh bien, tu peux obtenir donc la forme de Super Saiyan God et puis ta Tan Raditz en un coup. Voilà, si tu as envie de faire un peu de drôles de choses dans le jeu. Je n'ai pas testé. Dites-nous, vous, si effectivement, c'est cheaté comme ça. Nous, hier, dans le live qu'on a fait sur Twitch, on nous a dit qu'effectivement, on pouvait jouer avec les formes débloquées sur les premiers arcs. On ne l'a pas testé. On ne sait pas si c'est vrai. mais... C'est le producteur qui nous dit, alors... Ça serait le pire truc, franchement. Moi, je trouve que c'est le pire truc parce que quelqu'un qui achète le jeu en retard, qui n'avait pas les moyens peut-être au mois de février pour s'acheter le jeu, eh bien, directement, il peut jouer avec Battle of Gods. Il fait effectivement l'arc Saiyan. Il est en Super Saiyan God. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça détruit toute la magie du jeu qui est justement de farmer, de faire des quêtes secondaires, monter ton niveau, aller affronter le boss qui colle à ton niveau. On l'a vu quand on faisait nos VOD sur Twitch. Tu l'as dit. Et d'ailleurs, on vous met le pseudo « Rejoignez-nous sur Twitch » puisqu'on fait tous nos lives là-bas. Et les rediffusions sont disponibles sur notre deuxième chaîne, Léo et Max. On avait vu justement qu'on a eu des petits fritements, notamment Dodoria. ça nous a justement apporté un peu de piment. On était dans la hype. Il y avait de la tension. On a passé un super moment. Je me dis si j'avais le Super Saiyan God et que j'aurais One Shot Dodoria... Le jeu est déjà assez facile comme ça. Il faut le dire. Dragon Ball Z K-40, ce n'est pas un jeu difficile. Il n'y a que quelques combats. Je dirais 2-3 qui sont vraiment difficiles. Nous, c'était Dodoria. Je ne sais plus parce qu'on n'avait pas de soin. C'est juste parce qu'on n'avait pas de soin. Ensuite, il y a eu... On nous disait numéro 20 qu'on a battu facilement. Mais je comprends pourquoi il est difficile parce qu'il absorbe l'énergie. Il est compliqué en combat. Et puis, je ne sais plus. Il y a peut-être un Majin Buu quelque part ou je ne sais pas quoi. C'est un jeu globalement facile. Si tu respectes l'évolution, oui. Si tu respectes l'évolution. Si tu amènes encore de la facilité, ça ne sert plus à rien. Et du coup, avant de vous parler et de vous donner notre avis pour qu'on revienne sur tout ce qu'on a pu découvrir, le dernier petit mot du producteur, c'est la seconde partie est toujours en développement. Je ne peux rien vous dire pour l'instant si ce n'est de vous conseiller de faire monter le niveau et la force de vos personnages autant que possible. Voilà le petit... Alors, on comprend bien parce que Beerus, il faut savoir, il est niveau 250 au maximum dans ce DLC. Il y a un Beerus qu'on peut affronter au niveau 200. On l'a fait d'ailleurs hier sur le live. C'était vraiment un combat intense et ça, c'est intéressant. Mais oui, si tu viens de débuter à peine le jeu, c'est... Tu perds tout le charme du truc. Et je ne comprends pas également pourquoi faire un deuxième scénario si ça va être également Battle of God. Je ne sais pas. Est-ce que ça va être un scénario original ou est-ce que directement ils vont inclure Frieza et dans ce scénario on va avoir en fait la résurrection de F et on va débloquer le Super Saiyan Blue ? Je ne sais pas. Mais je trouverais bizarre qu'on nous fasse là débloquer les formes de Super Saiyan God pour Goku et Vegeta. Donc on nous a tout fait même plus que l'arc Beerus en fait. Parce que Vegeta, on ne l'a jamais vu devenir Super Saiyan God. On sait qu'il avait acquis ce pouvoir lorsque Goku va le voir alors qu'il s'entraîne juste avant l'arrivée de Frieza. dans l'animé. Là, on n'a pas vraiment un scénario disons des facilités d'entraînement où on débloque facilement les techniques. Donc ce n'est pas vraiment la révélation de comment Vegeta a acquis ce pouvoir. Parce que c'est exactement le copier-coller de ce qu'on a eu sur Goku. D'ailleurs, ils ont remplacé Videl, et ça je ne suis pas d'accord, par Trunks du Futur. Donc Trunks du Futur était parti dans son monde, il était tranquille. On l'a re-ramené juste avant, quelques années avant qu'il revienne de lui-même pour appeler à l'aide parce qu'il y a Goku Black. Donc déjà, ça n'a aucun sens. Et du coup, Pan en Brion est remplacé par Trunks du Futur. Facilité, il n'y a pas de scénario, c'est juste de l'entraînement et de la farm. on a kiffé le combat contre Beerus. On a kiffé. On a kiffé faire un petit peu de farm entre les entraînements parce que c'est vrai qu'aller chercher des trucs et tout, ça nous est chié un peu à un moment donné dans Kakarot, c'était répétitif. Là, ça l'est encore, mais vu qu'on n'est que en mode entraînement, mode entraînement, mode entraînement, à un moment donné, bon, ça permet de faire autre chose. Mais c'est vraiment pas le meilleur DLC de l'année. Ouais, c'est un peu ce que dit le producteur. Il nous dit que l'histoire est propre à ce DLC, cet épisode. Donc, j'ai envie de comprendre par là l'épisode 1, ce qu'on a là. L'épisode 2 sera le scénario additionnel. Scénario additionnel, ils nous disent que ça va correspondre à la durée d'une histoire principale et j'espère qu'elle va venir enrichir notre expérience pour ne pas rester sur ce que tu viens de dire, un goût un peu mi-figue, mi-raisin. Et je me dis, est-ce qu'ils vont nous mettre directement donc la résurrection de F où ils se sont dit bon, je ne sais pas trop quoi faire de ce film, la Battle of Gods, puisque l'aboutissement c'est le Super Saiyan divin, donc le Super Saiyan god, etc. Ils se sont dit allez, on va faire un entraînement et puis comme ça après Frieza, il arrive et on fera une histoire autour de ça. Mais j'ai envie de te dire, je ne vois pas de différence dans la profondeur scénaristique, c'est-à-dire un arc, tu prends l'arc Frieza, tu prends l'arc Saiyan, tu prends l'arc des humains artificiels, tu as de la matière à développer, c'est un arc complet. Les deux films, c'est Salut, je suis un dieu de la destruction, je vais te détruire, ah merde, il faut un power up, ah je deviens Super Saiyan divin, il y a un combat. Résurrection de F, c'est pareil, je m'excusera, c'est Frieza, il vient, je prends Marvan, je me suis entraîné, ah maintenant, ils ont les cheveux bleus, le combat, il est compliqué, ça a du mal à aboutir, oui, il fait marche arrière et après on le bat. C'est sûr que même en skippant les autres personnages, parce que là, c'est concrètement ce qu'ils ont fait, ils ont vraiment skippé les autres personnages pour se concentrer sur Goku, Vegeta ou Whisbyrus, il n'y a pas d'autres personnages, le poisson oracle seulement qui fait une mission et les autres personnages qu'on voit apparaître, c'est des screenshots, c'est même pas une animation lors de la transformation Super Saiyan God, c'est des plans fixes de Goten, de Goran, de Trunks du futur qui sont venus et de Trunks enfant, c'est tout. Donc, ils auraient pu, même en faisant les scénarios de Fkatsunoïf et Battle of Gods, résumer au maximum Piccolo, il est dans le jeu, Goran, il est dans le jeu, voilà, on te skippe grosso modo les scènes où ils sont là où il faut prévenir les menaces et les gags, peut-être le bingo et tout ça s'ils veulent, parce qu'ils ont l'air de vouloir aller au plus simple, mais t'as quand même le scénario des films, donc je comprends pas le désir d'avoir fait ça. Moi, je pense que, tu vois, j'ai cette sensation que ils ont préparé le jeu en se disant, voilà, on va les teaser à mort sur l'arc Saiyan, je me rappelle encore que quelques mois seulement avant, même pas un mois ou deux avant l'annonce de l'arc des humains artificiels et de Majin Buu, on nous disait, ah, on sait pas trop, parce que nous, on a eu la chance de le tester en avant-premier, on nous disait, on sait pas trop s'il va y avoir la suite, pour l'instant, il n'y a rien d'annoncé, etc. Et finalement, on a vu que, pour avoir vu les images qui ont popé deux mois après, c'était forcément déjà dans les films. Et moi, je pense qu'ils se sont arrêtés à la fin de Majin Buu et que face au succès et que face au succès retentissant du jeu, ils se sont dit, wow, il y a peut-être moyen de faire quelque chose en plus. Et ils se sont dit, bon, allez, viens, on fait la partie Battle of God ou je sais pas quoi, mais là, il faut leur donner à manger vite avant que ça retombe comme un soufflé. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ils se sont dit, viens, on fait le Super Saiyan God, on mappe la planète de Beerus, le Super Saiyan God, on fait une forme rouge un peu plus rapide, etc. Sachant que tu l'as dit puisque c'était toi qui avais le jeu en main, le gameplay du Super Saiyan God n'était pas radicalement différent, il était, tu le sentais plus vif, mais pas différent, donc je me dis que dans la programmation, c'est pas innovant, ils n'ont pas dû refaire tout un truc et ils se sont dit, voilà, on leur donne ce premier scénar, comme ça, ça leur donne un petit peu à manger, ils savent qu'il va y avoir quelque chose, ils restent avec une hype pendant ce temps-là, nous, on peut du coup travailler sur la seconde partie, teaser les trucs et garder commercialement une envie, tu vois, et pas dire, bon, 2021, vous aurez un truc, mais tu dis, 2021, c'est long, j'ai cette sensation, en fait, que c'est un peu... Alors, moi, tu veux mon point de vue, je pense qu'ils avaient prévu Battle of Gods en amont parce que la sortie, c'était janvier et là, le DLC est sorti fin avril, c'est trop court pour développer de toute manière quoi que ce soit en DLC, donc, vu comme c'est beau, finalement, vu comme ils ont respecté la planète de Beerus, je pense qu'ils avaient déjà prévu l'environnement, prévu de faire un truc sur ça, mais qu'effectivement, ils ne savaient pas encore et qu'ils attendaient, comme tu le dis, les retours du succès du jeu, janvier, février, voir si le jeu marche, etc., pour voir qu'est-ce qu'ils allaient faire et il est très possible que dans l'empressement, pour ne pas perdre les joueurs, ils aient fait cette première partie qui est plus un entraînement, le temps de pouvoir développer la deuxième partie qui sera beaucoup plus intéressante, je pense. Ouais, de toute façon, il me semble que Beerus et Whis, ils étaient déjà... Ils étaient déjà dans les codes du jeu. Voilà, ils étaient déjà dans les codes, donc ils avaient été, on va dire, mappés, constitués dans le 3D Mapping et la map, je pense que tu dois avoir raison sur ça, c'est qu'ils ont peut-être, tu sais, quand ils ont fait toutes les maps du jeu, ils se sont peut-être dit, bon, la planète de Beerus, on l'a fait, ils ont peut-être dit, fais-la, on texturera peut-être si jamais on voit que ça marche et peut-être qu'effectivement, face au succès du jeu, fin janvier, début février, ils se sont dit, bon, allez, on y va, on texture et peut-être qu'en deux mois, ils ont le temps de rajouter. Je ne sais pas, je ne sais pas comment ça prend, s'il y a quelqu'un qui, justement, est développeur jeux vidéo ou plutôt sur les designs de jeux, etc., dites-nous dans les commentaires le temps que ça prend, mais je suis persuadé que c'était prévu et que c'était dans le jeu incrémenté parce que ce n'est pas possible en trois mois de faire un truc. Ouais, c'est vrai que ça fait court, mais bon, alors après, si vous voulez, notre avis, on est mi-figue mi-raisin, à savoir, on est très positif sur l'aspect graphique puisqu'on a été séduit par la map qui est très fidèle, c'est un vrai plaisir. même les personnages, c'est fidèle, c'est beau. C'est le scénario qui a, là où le bas blesse et le scénar et on attend, il n'y en a pas. Ouais, c'est ça, donc j'attends le scénario additionnel pour vous donner un vrai avis sur ce que j'ai pensé de ce DLC, donc ce, ce, vraiment complet, est-ce que les 24,90 euros, si je n'ai pas de bêtises, qu'on aura déboursé in fine, vaut le coup ou pas, c'est presque la moitié, vaut le coup, pardon, parce que c'est quand même la moitié du jeu en termes de prix. C'est énorme, c'est énorme, et effectivement, les 24,90 correspondent donc à un Season Pass et le Season Pass, comme on l'a dit en début de vidéo, comprend cette première partie et la deuxième. Ouais. Voilà, il y aura une troisième partie qui sortira plus tard mais qui fait partie du Season Pass 2, a priori de ce qu'on a compris. voilà ce qu'on pouvait dire, c'est Mifig Mérésin, si vous voulez vous entraîner, c'est un complément. Alors, est-ce que c'est un DLC qui vaut le coup ? Si toi, t'as envie de, comment dire, de t'ajouter de la durée de vie avec des entraînements, avec un power pour ton personnage, ça peut être sympa, mais sinon, franchement, attends la suite parce que là, ça vaut peut-être pas le coup. ouais, c'est ça, ça vaut peut-être pas le coup. De toute façon, vous avez cette image-là qui présente le Season Pass, on voit bien épisode 1, Nouveau Pouvoir s'éveille, deux épisodes de combat de boss qui sont bien segmentés à part, donc je me dis, est-ce que les deuxièmes boss, ça serait pas Frieza pour obtenir Super Saiyan Blue ? C'est ce qu'on me suit. Après, tu vois, DLC, nouvel arc narratif qui lui est à côté, est-ce que du coup, cet arc narratif va pas venir après, donc, Fkas Noe F, est-ce qu'ils vont nous faire, quoi, un arc de Dragon Ball Super ? C'est possible. Au départ, je pensais à Chambroli, mais on nous a parlé de scénario, mais je pense que le scénario, là, c'est pour la deuxième partie. Si on a un arc narratif en guise de troisième DLC, entre guillemets, ça fait partie du deuxième, en fait, on se comprend. Peut-être Trunks du futur. Peut-être Trunks du futur, mais dans ce cas-là, on n'est plus sur du Dragon Ball Z, donc j'espère qu'ils vont bien. On est sur du Super. Voilà. Et Super, on peut tout faire, Trunks du futur, ils peuvent faire le film Broly s'ils veulent. S'ils veulent. S'ils veulent faire du Broly pour vendre, écoute, il y a moyen. Dites-nous vos avis dans les commentaires pour ceux qui l'ont testé et pour ceux qui ne l'ont pas encore testé, dites-nous si ça vous a donné envie ou pas, justement. Et puis, n'hésitez pas à partager pour informer vos amis à propos du DLC qui vient de sortir. Très vite, sur la chaîne 2. Non, pas les OU et Max. Merde. DB Times. Bonne année. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada